Bonjour, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être en présence d'une éminence de la philosophie en France. Il est professeur à l'Université de Paris-Nanterre, il est aussi l'auteur de nombreuses, multiples publications de philosophie. J'ai en face de moi François Laruel, une personnalité du monde de la culture et de la philosophie qui nous a toujours intrigués. Il est l'instigateur du mouvement de la non-philosophie aujourd'hui qui s'appelle, vous allez me corriger peut-être, Philosophie non-standard. Bienvenue François à cette petite rencontre culturelle. Dites-moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous arrivez à faire de la philosophie ? Pourquoi la philosophie ? La philosophie c'est vraiment une vocation parmi toutes les disciplines, un peu comme les mathématiques, c'est une vocation particulière. Il faut beaucoup d'abstraction, d'obsession pour s'en occuper. Il faut peut-être aussi des racines religieuses parce que la philosophie doit toujours, malgré tout, quelque chose à la religion. La croyance, c'est venu après la lecture de certains livres et après avoir subi, si je puis dire, un professeur communiste de philosophie. Enfin, je m'en suis tiré avec ma propre philosophie, on va dire. C'est ça, je voulais en arriver à cela. Vous créez ce mouvement de la non-philosophie, mais comment est-ce que vous arrivez à le créer ? Quelle détermination, quelle obsession vous pousse à créer un nouveau mouvement et à vous lancer dans de nouveaux chemins qui n'ont pas été abondés avant ? Comment est-ce qu'on se dit un jour, non, la philosophie, il y a quelque chose d'autre, il faut créer autre chose ? Oui, ça, c'est une très bonne question, je dois dire. Parce que, d'abord, le terme de non-philosophie existait avant ou à la fin du XVIIIe siècle. Chez des philosophes comme Schelling, Fichte, même Hegel et Kierkegaard. Donc, ce terme avait été perdu complètement au XIXe siècle et au début du XXe. Et je l'ai retrouvé par un certain type de travail que j'ai fait sur la philosophie. J'ai d'abord travaillé énormément les philosophes contemporains. Pas seulement Merleau-Ponty qui, lui, justement, utilise le terme de non-philosophie. Il le retrouve peut-être le premier au XXe siècle. Mais Heidegger, Nietzsche, etc., ça a été ma vie quotidienne de professeur. Et alors, j'ai remarqué une chose. C'est que dans la construction des systèmes philosophiques, il manquait une réflexion sur un point précis. Ce point, c'était ce que les philosophes appellent l'un. L'un, l'identité, l'unité. Bon, les philosophes sont surtout centrés sur l'être, finalement. Ils font de l'ontologie, comme on dit. Ou sur l'altérité, comme certains philosophes contemporains. Sans parler de l'art, de la technologie et des différents domaines. Mais alors, l'être, c'est tout ce qui est, enfin, tout ce qui relève de l'espace, du temps. Mais l'un, pourquoi l'être est-il nécessairement un ? Alors, je me suis dit, mais il y a un blanc dans la philosophie. Il y a quelque chose qui n'est pas pensé. Et en un sens, dans presque toutes les philosophies. Même s'il y a des philosophies de l'unité globale, comme tout. Mais l'un lui-même qui fait cette unité, d'où ça vient, à l'humanité. D'où ça arrive. Alors, je me suis posé cette question. J'ai longtemps louvoyé, cherché, des années de travail, pour essayer d'élucider cet un. Alors, je me suis fait, peu à peu, une certaine conception, une certaine idée de l'un. En particulier, en le recombinant avec l'être, avec la totalité, avec l'objet. Et c'est comme ça que, peu à peu, j'ai construit ce que j'appelle une non-philosophie. Parce que l'un représentait un vide ou un blanc dans la philosophie. Et si on le remettait en avant, ça créait une sorte de vide, au contraire, dans la philosophie. Il y avait un effet de vide qui était créé dans la philosophie. Donc, il fallait remettre en cause toute la philosophie, si on voulait donner son statut à l'un. Il fallait, enfin, si j'ai bien compris le système de la non-philosophie, c'est un, disons, un nouveau repère, un nouveau plan d'action qui inclut, mais qui va au-delà de la philosophie. C'est un peu comme, dans Einstein, l'espace euclidien et non-euclidien. C'est des mondes qui s'ajoutent. Vous faites bien de citer le non-euclidien, car ça a été une de mes phases de réflexion. Il fallait trouver un autre mot que l'un, pour dire les effets de l'un. Évidemment, il y avait non, le non, le non quelque chose. Alors, le non-philosophique, c'était cet espace où, d'une certaine manière, ce vide créé dans la philosophie par l'absence d'une réflexion sur l'un. Ou encore, un vide plus positif, si on réfléchissait sur l'un, si on se demandait ce que c'était, alors le vide se prolongeait, en quelque sorte, dans la philosophie. C'était comme une vague. Le non-philosophique, c'est un système de vagues, d'ailleurs. La métaphore marine est la meilleure, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?